Quoi qu'ils en disent, leur expulsion, Manu Militari, en début de semaine, a porté un rude coup au moral des anti-décharges de Nonan-le-Pin dans l'Orne. Sur le terrain, GDE a repris la main et se montre très actif, mais eux aussi, face à l'épreuve, entendent demeurer combatifs à Nonan, Hélène Jacques et Nicolas Corbat. C'était il y a six mois. José Bové, député européen d'Europe Écologie-Les Verts, doper le moral des anti-GDE au campement de Nonan-le-Pin. Vous nous féliciterez quand on aura gagné, c'est-à-dire très prochainement. 10 octobre 2014, l'ambiance est refroidie. Quatre jours après leur expulsion, les opposants à la décharge encore sonnés, accueillent l'eurodéputé écologiste Karima Dely devant ce qui est devenu une forteresse inaccessible. GDE se paye le luxe d'avoir des vigiles d'exception à nos frais. Je demande à Madame Ségolène Royal de suspendre ce projet. Les enquêtes sont encore publiques, elles sont en cours. On attend aujourd'hui des décisions. Mais j'appelle réellement à une prise de conscience. On sait que les preuves contre GDE aujourd'hui s'accumulent. On voudrait que beaucoup aient le courage de Karima et viennent nous soutenir. La députée a obtenu au ministère de l'écologie un rendez-vous dans les 15 jours. Une bonne nouvelle qui réconforte un peu alors que le balai de camions a repris chez GDE. Mais dans la série bonne nouvelle, pour le front de résistance de l'Orne, ce n'est pas fini. Je vous propose de vous inviter au Parlement européen avec une grosse délégation pour venir témoigner lors d'un grand événement que nous allons organiser. Dans la salle des fêtes de Massé, une soixantaine d'opposants ont repris ce midi du poil de la bête. Il faut que les gens comprennent que GDE s'est installé dans une zone et dans un territoire qui n'est pas ce qu'il dit. Les analyses géologiques, les études géologiques le prouveront. Donc il ne faut pas arrêter, il faut continuer et aller jusqu'au bout pour démontrer tout ça. Pas question de lâcher. Prochaine échéance juridique le 3 novembre à la cour d'appel de Caen. Dans le chenu, d'après vos informations, les anti-GDE seraient prêts à reprendre à leur compte le slogan de leur pire ennemi, la renaissance de la matière. Vous êtes super bien informés Jérôme. Regardez en Bretagne, les bonnets rouges détruisent les portiques éco-taxes. En Normandie, nous sommes des hommes et des femmes de raison. Sous l'impulsion des verts, nous allons réimplanter les portiques éco-taxes devant l'entrée de GDE pour les faire payer peut-être sur la pollution de la rivière Orne ou autre chose. C'est une idée royale. C'est une idée royale. Très très bon et en plus ils ont des bonnets verts. Merci Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada